Bon, on va mettre les choses au point tout de suite. Cet épisode va spoiler. Beaucoup. Je peux pas m'en empêcher, je suis trop content. Donc, c'est parti. L'épisode reprend où on s'était arrêté, ce qui semble normal pour un épisode en deux parties. Après une astro à la style Arrow The Flash qu'on va sans doute revoir à chaque épisode. Et où Rip Hunter crie encore plus au monde « Je suis Dr. Wu ! » Bonjour, je suis Rip Hunter et je fais partie des gens bizarres appelés les seigneurs du... les maîtres du temps. qui ne veulent qu'observer et ne pas agir. Du coup, je suis pas d'accord. Du coup, j'ai volé un vaisseau qui voyage à travers l'espace et le temps et du coup, je me balade avec des humains venant d'autres époques, à travers le temps. Je dis juste ça parce que normalement, c'est Rip Hunter qui fait la morale comme quoi on peut pas changer le cours des choses, tout ça. Bref, passons à l'épisode. Dr. Rip leur explique qu'il est impossible de revenir sur les événements que l'on a déjà changés. Parce que sinon, le temps se replierait sur lui-même, créant un vortex temporel. Désolé, mais c'est quand même bien con. Le premier changement ne fait rien, mais le deuxième pète tout. C'est quoi ? C'est un paradoxe temporel qui fait le videur à l'entrée ? Il faut avoir sa petite carte de poinçonné ? Non. Toi, tu rentres pas, t'es déjà venu. Puis t'as des baskets. Et puis, ça marche comment ? Est-ce que tu peux revenir par la même époque, par la même seconde, par la même année ? Voilà, y'a pas de limite. Et si jamais, par exemple, tu reviens un peu en arrière, tu embauches des mecs pour intervenir à ta place, ça marche ou ça marche pas ? Et les autres personnages sont bloqués aussi sur cette conception un peu chelou du temps, et c'est la ninja chassin Junkie qui va remettre un peu tout le monde sur les rails. Et oui, j'ai dit Junkie, car le seul développement à peu près qu'aura ce personnage dans l'épisode, c'est qu'elle aime fumer de la bœuf. Et qu'elle veut se faire le professeur Stein. Jeune. Apparemment, Vandal Savage se rend à une vente aux enchères d'armes pour aspirants maîtres du monde et autres bad guys. Seulement, vu que Dr. Rip a déjà un peu menti à tout le monde et tout ça, les gars décident de ne pas suivre ses ordres et de créer un plan par eux-mêmes. Bon, puisque c'est comme ça, je vais rester ici à boudé. Nah. Une partie de la troupe décide donc de rentrer à l'intérieur en se faisant passer pour les méchants, tandis que l'autre partie reste non loin en renfort. Le plan est d'enlever Vandal Savage, sauf que c'est le vendeur. C'est quand même vachement plus chaud à enlever qu'un type Landa dans la foule. Du coup, il décide de passer pour des acquéreurs et se retrouve en possession d'une jolie ogive nucléaire. Youpi ! Sauf que, bon, Vandal Savage va faire quelques millénaires qui butent toutes les réincarnations de Hawkman et Hawkgirl, donc forcément... C'est sans la volaille, pas ici. Du coup, baston ! Savage réussit à s'enfuir en activant la bombe nucléaire. Et attendez, je vais vérifier s'il y a eu des explosions nucléaires en Norvège en 1975. Apparemment, non. Bon, bah, va falloir écrire ce truc. Du coup, Firestorm, homme nucléaire, absorbe l'explosion. C'est triste, parce que j'aurais préféré qu'il utilise ses vrais pouvoirs pour changer le minerai radioactif instable en quelque chose d'inoffensif, ce qui aurait évité que la bombe explose. Mais bon, au moins, j'ai pu voir Firestorm de près et en plein jour. On va se contenter de ce qu'on peut. Bien sûr, Riff leur fait un peu la morale. Je veux dire, ils ont juste fait péter une bombe atomique dans le passé, hein ! Bon, vous n'avez pas ramené Savage. Vous avez perdu pour toujours l'élément de surprise. Vous avez fait péter une bombe atomique et toi, t'as perdu un élément de ta combinaison. Les hommes de Savage l'étudient et vont tenir des armes plus destructrices dans le futur. Merci, les gars ! Heureusement qu'ils reprennent quand même un élément de la vision du temps dans l'univers DC, c'est-à-dire qu'il faut un peu de temps à que les changements deviennent permanents. Donc, ils peuvent encore rectifier leurs boulettes. Oui, non, parce que jusqu'à maintenant, ils ont tout foiré, hein ! On a donc trois équipes qui se forment. En premier lieu, on a l'équipe Junkie qui va tenter de récupérer l'invention du jeune Professeur Stein. Ils vont étonnamment réussir, même si leur mission consistera surtout à fumer les joints du jeune Prof et à assommer ce dernier. Ensuite, on a l'équipe Vaisseau qui consiste en Rip Hunter, qui, ou toujours, et en Hawkman et Hawkgirl, qui, en gros, se souviennent de leur mamour passé. et Hawkman essaye de rendre la mémoire à Hawkgirl, l'enjoint toujours aussi mal. C'est rigolo parce que je croyais qu'elle avait déjà récupéré la mémoire dans l'épisode d'avant, mais bon. Ah, et aussi, il y a le flashback où Hawkman est surmaquillé en prince égyptien antique et offre un cadeau particulier à sachet répandre. Bonjour, je finis sur un couteau et je mets un poème sur la lame, regarde, et même si mon âme quitte la terre, je compte deux, trois, quatre de nos jours jusqu'à la la redeviendure. Coucou les gens. Hum, joli couteau. Et puis, on a l'équipe Combrayolage qui consiste à aller voler la dague. Oui, parce que ce couteau était une des arbres que Vandelle Savage a utilisée pour tuer Hawkman et Hawkgirl. Donc, du coup, elle est liée à son immortalité. et donc, apparemment, ça pourrait le buter. Définitivement, j'entends. Bon, l'équipe Combrayolage foire et se rend compte que le propriétaire de la maison n'était autre que Vandelle Savage. Quoi ? J'ai mis un droit d'exposer mes armes du crime dans mon salon, non ? C'est pas parce que je suis un serial-tealer monomania qui mortelle que j'ai pas le droit d'avoir des passions, non ? Pendant ce temps, l'équipe Junkie a réussi à récupérer la pièce d'équipement d'Atom et elle revient au vaisseau. Non, je suis impressionné. Franchement, il y a au moins une partie de l'équipe qui arrive à faire quelque chose, arriver jusqu'au bout de ses objectifs et... Non. En fait, j'ai rien dit vu que l'alliance du professeur Stein vient de disparaître, vu que le jeune prof vient de les suivre jusqu'au vaisseau et n'est pas allé à la fête du soir où il était censé rencontrer sa future femme. Oups. C'est à ce moment précis que l'équipe Combrionage appelle les autres pour leur dire que... Bah, c'est la merde. Du coup, tout le monde va dans la Villa Savageia et... Sébaston. Encore. Hawkman récupère la dague et l'enfonce dans le torse de Vandal Savage. Donc, il est mort. La série est finie, tout le monde est content et... En fait, non. Ça lui fait rien. Mieux encore, Vandal Savage tue Hawkman. Ouais ! Ouais ! Bref, juste après ça, Savage révèle aussi codement à voix haute que... Bah, si ça avait été Hawk Girl qui l'avait poignardé avec ce truc-là, ça aurait marché. Pourquoi ? Je sais pas. Bon, par contre, Vandal Savage plante aussi Hawk Girl. Mais n'a pas le temps de l'achever vu que le reste de l'équipe arrive. mais l'immortel réussit quand même à s'enfuir par la magie du... du... La magie du rien du tout, en fait. Atom, tu viens juste de l'envoyer par la fenêtre. Pourquoi tu vas pas aller le chercher pendant que les autres amènent Hawk Girl à l'infirmerie ? Vous êtes plusieurs ! Dont certains avec des putains de super pouvoir. Après ce rebondissement tout pourri, Hawk Girl le chouine parce qu'elle a pas dit à Hawkman qu'elle l'aimait, Rip Hunter restaure le mariage du Brother Stein en emmenant son jeu de lui à la fête. Et on nous apprend qu'on peut plus voyager dans le temps parce que les vibrations tueraient Hawk Girl qui est apparemment déjà bien entamée. Donc, cette série est en train de me dire que si un voyageur du temps est blessé, il ne peut que ramper jusqu'à son vaisseau et ne peut pas s'enfuir et attend bien sagement que ses ennemis ou n'importe qui d'autre viennent le finir. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien même d'avoir une infirmerie. Bref, les autres veulent continuer parce que oh là là, on a tué l'un des nôtres, même les méchants. Et générique de fin, le vaisseau décolle vu qu'apparemment les vibrations du voyage dans le temps ça peut tuer les gens mais que par les vibrations normales, ça va, c'est normal, c'est totalement incohérent et ça m'énerve. Bref, que penser de l'épisode en dehors des énormes trous du scénario ? Bah, les effets visuels ne sont pas tip-top sauf Firestorm qui, je dois l'avoir, pète la classe les quelques fois où il y a l'écran. La réalisation est pratiquement aussi plan-plan que celle de ce vlog, c'est dire. Et le jeu des acteurs était moins bon. Bon, après, Hawkman est mort. Ça rehausse légèrement la qualité de l'acting, quand même. Mais il faut avouer aussi que Vandal Sabat, j'ai pas super bien joué. L'acteur cabotine à mort. Pour tout vous dire, quand les deux se poignardent à tour de rôle, j'ai un peu l'impression d'un combat pour savoir qu'il va le plus mal jouer dans la série. Quant aux autres, le jeu est pas vraiment flagrant. Même Captain Cold n'était pas jojo sur cet épisode. Mais Hawkman est mort ! Bon, on risque de le revoir en flashback ou autre. Mais bon, on devrait aller 5 minutes par-ci par-là, ce sera supportable. Quoique vu la longueur des scènes dans cette série, peut-être même tôt. Mais bon, ça passera. On sauve si le fond serait incarné. On garde le même acteur. Ça sent la volaille par ici, tout le temps. Mais quelle merde ! Mais quelle merde ! Il y a aussi un truc à part... Il y a bout. Il y a des scènes. La volaille. La poème sera là, avec la carte. Made in China. Elle est là. Marquée là. On a du bon bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada